Bienvenue sur Storm Media, je suis Salomé de l'agence Storm Communication qui produit le podcast que vous écoutez. Aujourd'hui je reçois à mon micro Laurie Dewez, chargée de clientèle chez Soulémute Mutuelle. Elle accompagne les entreprises et les indépendants dans la mise en place de leur prévoyance et de leur complémentaire santé. Elle nous parlera de l'importance de cela pour pouvoir être bien couvert en cas de pépin. Bonne écoute à tous ! Bonjour Laurie ! Salut Salomé ! Bienvenue sur Storm Media, merci d'être venue. Merci à toi de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Oui, alors je suis Laurie Dewez, je suis chargée d'affaires au sein de Soulémute Mutuelle. En fait mon rôle c'est d'accompagner, de conseiller les entreprises pour leur protection sociale, enfin la protection sociale des salariés surtout. Ok, tu vas nous expliquer tout ça en détail après. Quel est ton signe astral ? Poisson. Poisson, qu'est-ce que ça dit sur toi, ton caractère dans la vie de tous les jours et au travail ? Alors les poissons sont empathiques, assez sociables, sensibles, en défaut je dirais idéalistes. Un peu rêveuses, enfin voilà. Et je pense qu'au niveau du travail, ce sont les qualités qui sont utiles, l'empathie, la communication sont importantes. Je compatis parce que je suis aussi poisson donc je connais. Ah, voilà. Tout ce que tu as dit, je le ressens. Oui, c'est pareil. C'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. C'est ça. Ça aide. Très bien. Alors attends, je vais juste reprendre mes petites questions. Parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de les imprimer, mais ça va être mieux comme ça. Donc tu nous as dit que tu étais sur Solimut, mais moi j'aimerais bien savoir ce qui t'a amené ici, quel était ton parcours, parce que tu n'as pas fait que ça. Voilà, que tu nous expliques un peu si tu as eu un parcours scolaire qui t'a amené là, ou pas forcément. Enfin voilà. Alors mon parcours scolaire, j'ai un bac économique et social, et je suis partie ensuite sur un BTS Assurance. Alors Solimut est mon premier employeur, parce que j'ai 30 ans et ça fait 10 ans que j'y suis. D'accord, super. J'ai d'abord travaillé en agence, et ensuite je me suis spécialisée dans les entreprises, donc ça fait deux ans maintenant. J'ai tout de suite, je me suis tout de suite reconnue en fait dans les valeurs de mon entreprise, de Solimut, c'est pour ça que j'y suis restée, et je continue à y adhérer. Solimut a en fait une culture d'entreprise axée sur le bien-être, autant pour les adhérents que pour les salariés, et donc ça c'est important pour moi, on s'y sent bien. Si tu sais depuis 10 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ton premier employeur, quand tu as dit que tu avais d'abord fait de l'agence et après de l'entreprise, c'est quoi la différence ? Alors en fait en agence, ça va être des particuliers. D'accord. Essentiellement. Ok, donc c'est de la mutuelle pour des particuliers, enfin toi et moi ? C'est ça, une mutuelle individuelle. Que l'entreprise, on va être sur du mutuelle collective. D'accord, ok. Il va falloir que tu nous expliques la différence, parce que c'est pas forcément... Enfin, moi ça va à peu près, parce que du coup j'ai vu à mettre ça en place pour Storm. Oui. Mais c'est vrai que pour nos auditeurs, il y a des gens qui savent pas forcément ce que c'est, et ça serait bien de leur préciser, voilà, dans tel cas de figure, vous êtes concerné par la mutuelle collective, ou dans tel cas de figure, plutôt par la mutuelle individuelle. Est-ce que les deux peuvent s'articuler ensemble ou pas ? Voilà, je veux bien que t'expliques ça. Alors, toutes les TPE ou PME de 1 à salariés illimités ont l'obligation de mettre en place une mutuelle collective. D'accord. Ça, c'est la loi Annie de 2016. Ok. Donc, ça va être mis en place au niveau de la convention collective, en fait. C'est par rapport à la convention collective qu'on met en place les garanties. Et la différence avec une mutuelle individuelle, les mutuelles individuelles, ça va être surtout pour les retraités, en fait. D'accord. Essentiellement, les retraités, les gérants non salariés, les personnes au chômage, voilà. Mais à partir du moment où on est en activité, on a forcément... Oui, l'entreprise a l'obligation de t'entreposer. L'entreprise, voilà, forcément, a l'obligation de couvrir. Et donc, la mutuelle collective, par exemple, moi, chez Storm, pour juste préciser, je sais que j'ai une mutuelle en tant que travailleur non salarié, mais que je vais proposer un mutuelle collective au salarié qui n'est pas la même parce que je ne peux pas m'intégrer en tant que gérant dans la mutuelle des salariés. On est d'accord ? C'est ça. Ok. Toi, tu bénéficies de la loi Madeleine ? Oui. Du coup ? Et donc, c'est des garanties spécifiques. D'accord. Ok. Bon, ça va. Je ne suis pas trop mal, ça va. C'est ça. J'avais compris. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, du coup, donc, tu es chez Solimit depuis 10 ans. Donc, tu nous as dit, c'est une entreprise qui est plutôt familiale, etc. Oui. Ton évolution au sein de Solimit, parce que je m'admine qu'en 10 ans, tu as dû avancer, tu as dû voir des choses différentes. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui te plaît moins dans ce que tu fais ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien, de ce qui t'anime ? Alors, du coup, j'étais en agence avant. Donc, la seule évolution véritable que j'ai eue, c'est de passer sur une autre cible, sur les entreprises. Ce qui me plaît au quotidien, ça va être vraiment les déplacements. Le fait d'aller à la rencontre des entreprises. Tout le côté réglementaire aussi, puisque la protection sociale, c'est beaucoup de réglementations spécifiques à connaître. Ce qui n'y a rien, véritablement, qui ne me plaît pas aujourd'hui. Je réfléchis, mais... Ça te plaît plutôt bien, ok. Oui, même d'aller sur la route, parce que du coup, tu ne l'as pas précisé, mais c'est vrai que tu couvres une zone qui est assez large. Oui, donc les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Drôme et l'Ardèche. Oui, c'est pas mal. Oui, oui, je suis pas sur la route. Tu vas à Garende. Au moins, tu connais bien ces régions-là. C'est ça, on visite. Mais j'apprécie. Et toi, tu vas donc voir les entreprises, tu vas chez elles, tu fais un bilan, et tu leur dis, voilà, je vous propose une mutuelle collective pour vos salariés. Est-ce que tu fais du cas par cas ou est-ce que c'est vraiment une mutuelle pour toutes les entreprises ? Est-ce qu'au cas par cas, ça peut même être pour chaque salarié différent ? Comment ça... Alors, en fait, la première chose à regarder, c'est la convention collective. D'accord. Par exemple, pour Storm, la convention, je pense que ça doit être prestataire de service. Un truc dans ce goût-là. Voilà. Donc, la convention collective des prestataires de service, elle prévoit des accords de santé et de prévoyance spécifiques. Donc, on va aller regarder ces accords de santé-là et on va faire la proposition vraiment en fonction de ça. D'accord. Après, on va aussi s'intéresser aux salariés, évidemment, à leur âge peut-être, leur composition familiale, pour voir ce qui va être le plus adapté. Ah oui. OK. Mais vraiment, en premier lieu, c'est la convention collective puisque l'entreprise, elle est vraiment en risque ursaf et prud'homale si elle ne respecte pas les accords de la convention. Et oui. Donc, quand tu proposes une mutuelle à un salarié, par exemple, le salarié est papa, il peut tout à fait proposer après que sa mutuelle couvre son enfant. Tout à fait. C'est ça. OK. OK, c'est bon. Oui, oui. J'ai bien compris. Après, l'entreprise peut, éventuellement, l'obligation, c'est de participer à 50 % sur le salarié. Oui. Et sur les obligations conventionnelles. D'accord. Mais après, elle peut tout à fait faire le choix de participer également pour les ayants droit. D'accord. De participer plus. Oui. Non. Voilà. OK. C'est au choix de l'entreprise. Il faudra juste mettre en place ce qu'on appelle une DE. Oui. Ça indique quelque chose. Oui. Pour vraiment l'indiquer. Oui. Que ce soit clair, c'est considéré comme un avantage en nature. Ça. OK. Très bien. Et vous ne faites que de la mutuelle. c'est-à-dire que vous n'avez pas de la mutuelle et de la prévoyance. C'est ça. Mais il n'y a pas d'autres axes que tu développes. C'est déjà pas mal, mais c'est juste pour... On a des partenaires. D'accord. Pour pouvoir vraiment proposer une couverture complète aux entreprises. D'accord. OK. Très bien. Donc moi, si je suis... Moi, en tant que gérante, tu ne pourrais pas me proposer de mutuelle, par exemple ? Alors, Solimute, oui. Moi, directement, non, parce que ce n'est pas mon périmètre. OK. Mais ton entreprise, oui. Oui, on a des solutions pour tout le monde. OK. Très bien. Bon, parfait. Je crois qu'on a bien compris ce que tu faisais. Donc, ta typologie client, c'est finalement des TPE, des PME de toutes les tailles sur tous les secteurs. Oui. Alors moi, je vais aller jusqu'à 250 salariés. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, voilà. Mais après, oui, on a des solutions, évidemment, pour les plus grandes entreprises. Si moi, en tant que salarié, j'ai des besoins spécifiques par rapport au fait que je porte des lunettes et que j'ai besoin d'une correction très élevée, donc d'une couverture importante, est-ce que tu peux faire du cas par cas au niveau des salariés en accord avec l'entreprise ou dans ces cas-là, comment ça se passe ? Est-ce que c'est sur mesure ou pas ? Alors, on a une garantie de base qui est mise en place qui sera la même pour tous les salariés. Mais après, il est tout à fait possible de prévoir des options, différentes options qui seront que les salariés pourront choisir à titre individuel selon leurs besoins, en fait. OK. Très bien. Bon, ben, donc en fait, tu peux tout avoir en fonction de ce que tu veux et de ton besoin. Parfait. Donc, tu n'as pas de journée type finalement vu que tu vas quand même beaucoup chez tes clients, mais est-ce que tu as des moments où tu es au bureau ? Est-ce que tu as un bureau quand même quelque part ou pas ? Est-ce que tu bouges beaucoup ? Oui, oui. En fait, on va s'organiser plutôt sur 15 jours. D'accord. On a des journées où on va prendre des rendez-vous. On va prospecter. Ensuite, des journées où on est en rendez-vous, en déplacement. Et après, oui, forcément, on doit se poser pour faire tout ce qui est administratif, l'élaboration des propositions, des contrats, même le suivi de nos entreprises déjà en portefeuille. Donc, on va l'alterner entre tout ça. Tes clients, tu disais, tu vas les voir et tu prépares parfois un suivi. Tu fais un bilan avec eux une fois par an, une fois tous les six mois. Comment ça se passe ? En général, c'est une fois par an. Un petit peu plus souvent pour les entreprises plus importantes où il y a plus de salariés puisqu'en fait, on doit leur présenter des comptes de résultats. D'accord. Des comptes de résultats, c'est voir l'équilibre entre les prestations et les cotisations. Et par rapport à ça, on augmente ou pas en fait leurs cotisations d'une année sur l'autre. Donc, c'est bien d'avoir un suivi à six mois pour déjà faire un état. Oui. Un bilan. Mais ça veut dire que si par exemple, une entreprise a pris adhéré à une mutuelle quelconque à un certain niveau et que finalement, les salariés ont pris plus de prestations parce qu'ils en ont plus de besoins, etc. C'est là que du coup, tu vas leur dire qu'il faut remonter votre niveau pour que ça s'équilibre, c'est ça ? Non. Non, non. Parce qu'après, s'ils ont pris cette option-là, c'est qu'ils en ont besoin et s'ils ont utilisé, c'est qu'ils ne pouvaient sûrement pas faire autrement. On va plutôt augmenter les cotisations quand le compte sera déficitaire pour pouvoir retrouver un équilibre. Puis, donner peut-être quelques conseils à l'entreprise. Par exemple, au niveau optique, on peut essayer de faire plusieurs devis auprès de plusieurs opticiens ou d'aller voir des opticiens mutualistes. Bien sûr. On a, nous, des centres de santé optiques. Donc, on va plus les orienter pour essayer de faire un petit peu des économies à ce niveau-là. Parce que ça va très vite sur la santé. C'est ça. Je connais. Je base une question à l'autre. Si tu devais écrire un livre, qu'est-ce que tu raconterais ? Est-ce que tu parlerais de ta vie de salarié ? Chez Solimuth ? Ou est-ce que rien à voir ? Tu as une passion qui t'anime et qui t'aimerais partager avec des gens ? Un livre, une BD, autre chose. Alors, je ne me suis jamais posé cette question-là. Je ne sais pas vraiment. Peut-être, je m'inspirerais des lectures, des livres que j'ai l'habitude de lire, qui sont plus axés sur le développement personnel. Donc, vivre le moment présent, satisfaire des plaisirs quotidiens, etc. C'est bien un poisson. On est pareil. Oui, très bien. Un peu idéaliste. On vit un jour le jour et on profite de nos vies en se disant, tout va bien, dans le meilleur du monde. Voilà. C'est parfait. Et ton métier de rêve enfant, parce que j'imagine que tu ne connaissais pas forcément la mutuelle avant de faire toutes ces études et de connaître, de découvrir ce sujet-là. Est-ce que tu avais un métier de rêve où tu disais, moi, quand je serai grande, je ferai ça ? Non. Non ? Non ? Pas du tout ? Non. Il n'y a rien qui te... C'est vrai que là-dessus, peut-être plus axée dans le relationnel. Oui. Ça, je sais que j'ai toujours plus dans le commerce, j'ai toujours voulu faire ça, mais rien en particulier. Il n'y a pas un métier de rêve où tu te disais ? Non, c'est vrai qu'en général, on en a tous, mais... Non, mais moi non plus, je n'ai pas de... Moi non. Au début, j'ai eu une période, je me disais que j'allais être avocate, alors que je ne sais pas, c'est du tout rigoureuse pour... Parfois. Voilà, tu changes vite de vie. Oui, après, il y a ça aussi. On a évolué et puis on est, bien sûr. Oui, on n'a pas toujours envie de faire dix ans d'études. Non, c'est clair. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui voudrait travailler dans ton domaine ? Est-ce que les études que tu as faites correspondent parfaitement ? Est-ce que tu penses qu'il y aurait une formation différente, plus courte, plus longue ? Enfin, voilà. Quelles qualités j'aurais besoin d'avoir aussi pour quelqu'un qui voudrait devenir toi ? Demain, pour un jeune. Alors, au niveau de la scolarité, un bac et une formation commerciale, ça suffit. À mon époque, c'était NRC, je crois que maintenant, ça existe. Ah oui, NRC, très bien. Oui, forcément. Mais bon, c'est des BTS qui sont... Je crois qu'ils l'ont nommé NDRC. Ils l'ont changé. Négociation, digitalisation de la relation client, quelque chose comme ça. Ah ben voilà. Donc ça, ça peut suffire. Ou Assurance, comme moi, j'ai fait. C'est tout à fait adapté. Après, par contre, il faut une vraie formation. Donc ça, en général, on l'a en interne. D'accord. Dans les mutuelles ou les assurances dans lesquelles on est embauché. Une formation au niveau de la protection sociale. Oui. C'est qu'il y a vraiment une réglementation spécifique. Et les conséquences financières qui peuvent découler d'une couverture qui n'est pas adaptée sont assez importantes. On parle quand même de risques tels que la maladie, le décès, la maladité, qui peuvent gâcher la vie. Ah oui, clairement. Si t'es mal assurée. Si on est mal assuré, si on a une perte financière importante. Donc il est vraiment important de connaître toutes les réglementations associées pour pouvoir proposer la couverture vraiment adaptée. Oui, c'est clair. C'est hyper important. Après, au niveau des qualités, je dirais, qualité humaine, qualité d'écoute, d'empathie. Ce n'est pas une simple vente. Vraiment, on va... L'humain est au cœur de notre métier. Et il faut vraiment intégrer cette dimension-là humaine pour pouvoir s'épanouir dans ce métier-là. Oui, tu vas au-delà de juste vendre une prestation. Tu as besoin de connaître les entreprises, connaître les salariés, te mettre à leur place. Oui, et des vraies qualités de communication pour pouvoir déceler les besoins de l'entreprise parce que ce n'est pas toujours simple. On ne nous dit pas toujours tout. Il faut que vous posiez pas mal de questions pour les connaître réellement. Et aussi, pouvoir expliquer clairement les garanties parce que des fois, ce n'est pas forcément facile. Un petit peu des termes spécifiques. Donc, il faut pouvoir l'expliquer simplement et clairement pour que ce soit bien compris. OK. Très bien. Est-ce que tu vois évoluer ton métier un peu plus vers le digital ou pas forcément ? Comment tu le vois évoluer d'ici 5, 10 ans ? Est-ce que tu penses que de toute façon, il y aura toujours besoin d'avoir une mutuelle ? Enfin, je pense, mais comment toi, tu vois ça ? Alors, forcément, il y aura une évolution au niveau du numérique. Ça, c'est sûr et c'est très bien puisque pour simplifier tous les process administratifs, c'est très bien. Après, j'espère que Solimut gardera quand même ses agences de proximité parce qu'on en a encore beaucoup. On continue à les conserver et ce serait... Enfin, moi, je trouverais ça bien qu'on continue parce que le contact humain reste important. Reste important. Mais voilà, il faut avoir les deux côtés. Oui, c'est clair. Mais de toute façon, l'humain reste au cœur de ton métier. Tu ne peux pas te dire je ne vais faire que du digital et tu auras toujours des gens un peu plus âgés qui seront moins à l'aise et même des plus jeunes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique. C'est ça. Je n'ai pas envie qu'un robot me remplace. Non, tu m'étonnes. Ce serait dommage. Avec l'intelligence artificielle, pardon, on se pose des questions des fois. Non, mais il n'y aura jamais ta lugeotte et ta réflexion. Non, ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, ce serait où ? Est-ce qu'ici, ça te plaît particulièrement ? Est-ce que tu es originaire d'ici, d'ailleurs ? On n'a pas parlé. Non, je suis originaire du nord de la France, mais ça fait plus de dix ans que je suis ici. Oui, c'est une région qui me plaît. Je suis de Nîmes, pas de France, pas très loin, mais pas de Marseille. C'est une région qui me plaît beaucoup. On a la mer pas loin, le soleil, par rapport au nord, forcément. Ah oui, ça change. Il y a une différence, c'est clair. Après, ma famille vit en Guadeloupe. Donc, si... un endroit où j'aimerais être, dans l'idéal, ce serait au printemps. Il n'y a pas d'agence Solimuth en Guadeloupe ? Eh bien non. Peut-être que... Dommage. Tu te l'as créé une opportunité. Dans l'avenir, c'est tant jamais. Ça peut être pas mal. Ah ben oui, il y a du potentiel. Et tu avais bougé dans le sud pour tes études ou pour être embauchée chez Solimuth ? Non ? Non, pour mes études. Et après, j'ai été embauchée chez Solimuth. Tu t'es dit, je vais rester là. Je suis bien ici. Oui, oui, je t'ai bien. Est-ce que tu pourrais nous partager tes trois livres favoris ? Parce que j'ai demandé quels étaient les livres que tu aimerais écrire si tu avais un sujet. Est-ce que tu peux nous partager les trois livres favoris ? Donc, je suppose sur le développement personnel, mais pas que. Après, j'ai mis trois livres si tu veux m'en donner deux. Voilà, c'est comme tu veux. Oui. Alors, je ne sais pas si ce sera forcément mes livres favoris, mais Ceux qui me viennent, Tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta. Donc, ça, c'est un livre vraiment axé sur le développement personnel. La deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Des livres dans ce style-là. Et Dragon Ball, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Qui pourtant date depuis un moment, mais que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Rien à voir. Rien à voir, mais j'ai apprécié. Parfait. C'est parfait. Une question qui est quand même très, très importante. Pourquoi faire appel à Solimuth ? Mais avant celle-là, j'ai une question qui m'est venue. C'est depuis quand existe Solimuth et où est-ce que vous étiez implantée à la base ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce que vous proposiez, mais on n'a pas vraiment parlé de l'entreprise elle-même et son histoire. Alors, Solimuth, elle existe depuis les premières unions mutualistes. D'accord. C'est le début de la mutualité. Elle est implantée sur Marseille. Parce que c'est les syndicats qui l'ont mise en place à la base. Donc, c'est pour ça qu'on n'est plus représentés sur Marseille et que c'est là où on a le plus d'agences. On a neuf sur Marseille. Et c'est pas mal, effectivement. Après, Marseille est grand aussi. Oui. Oui, oui. Il y a ce qu'il faut. Et mon autre question, c'était la différence. Pas vraiment la différence, mais ce qui fait qu'on devrait plutôt faire appel à Solimuth, ce qui différencie Solimuth par rapport à d'autres solutions de mutuelles. Enfin, voilà, il y en a une en existe tellement. Voilà ce qui... Alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, on a des offres qui permettent de couvrir l'ensemble des individus. On va pouvoir répondre aux besoins vraiment de tout le monde puisqu'elles sont modulables sur mesure, des fois, selon la typologie de l'entreprise. Nos tarifs sont abordables pour une couverture de qualité et des services innovants puisqu'on met vraiment de l'énergie à apporter des services, de plus en plus de services pour nos adhérents. Là, un tout nouveau, par exemple, c'est la téléconsultation. D'accord. Qui est directement intégrée sur l'espace adhérent de nos adhérents, du coup, mais qui leur permet de ne pas faire l'avance, de ne pas redonner leurs données personnelles. Tout est vraiment intégré à leur espace. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment... Ils peuvent prendre rendez-vous avec un médecin via l'outil Solimu directement à l'île ? C'est sans rendez-vous. En plus, ça, il y a un bouton appel et ça nous met directement en lien avec un médecin. C'est génial. C'est super pratique pour avoir une ordonnance rapidement. Oui, t'as une agence. On n'a pas besoin forcément de voir le médecin et de se faire ausculter. Oui. C'est très pratique. Oui, j'imagine. L'envoi, c'est envoyé directement par mail. Ah, c'est génial. Et toi, est-ce qu'en tant que salariée de Solimut, tu es couverte par Solimut ? Bien sûr. D'ailleurs, je me suis servi du service de téléconsultation il n'y a pas longtemps et c'est pour ça que je peux en parler. Ah oui. Tu vois, c'est génial parce que moi, tu peux témoigner vraiment de ce qui se passe et de comment ça marche. Oui. T'es cliente et tu vends tes solutions. Oui, d'ailleurs, là, on vient de lancer notre nouvelle appli mobile et on nous demande en tant que salarié de tester en avant-première l'application. Forcément, vous allez la présenter à des clients, c'est quand même mieux de le maîtriser. Si un client te dit à quoi sert ce bouton, je ne sais pas, je ne l'utilise pas après tout. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux, c'est sûr. OK. Après, ce que je pourrais dire d'autre, notre réseau d'établissements de santé puisque les déserts médicaux, ça permet d'accéder plus facilement et sans dépassement d'honoraires surtout. Oui, ce qui est très important. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, oui. Ensuite, au niveau des entreprises, les entreprises disposent d'un interlocuteur unique qui vraiment suit l'intégralité. C'est vraiment un suivi personnalisé pour assurer le lien entre les services et ça instaure vraiment une relation de confiance et je pense que c'est important. Oui, si j'ai une question, par exemple, moi récemment, je suis allée chez l'ostéopathe. Justement, je suis en ligne mutuelle, mais avant de te rencontrer, ce qui est un peu dommage mais on en reparlera plus tard. Et en fait, du coup, j'ai changé et donc je ne connaissais pas bien la solution en ligne et donc j'ai appelé mon conseiller et en fait, c'est ça que tu fais. C'est ça. Tu vas pouvoir lui dire oui, oui, tu as bien rempli, j'ai bien vu que ton document est à jour. Exactement. Le conseiller peut nous appeler à n'importe quel moment. C'est trop bien. Il n'a pas besoin d'appeler forcément à une plateforme téléphonique. Après, il peut aussi. Oui, mais du coup, il va falloir rechercher le dossier, vérifier les données. Voilà. Alors que c'est ça. Je pense que c'est bien d'avoir toujours la même personne en ligne. C'est clair. Est-ce que... Ah oui, ma dernière question qui est quand même très importante et peut-être que tu en auras d'autres. Voilà. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire particulièrement ? Ça peut être une star ou pas du tout. Ça peut être quelqu'un que tu vois tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un où tu te dis cette personne-là, ce qu'elle fait, ça me motive à me lever le matin ou ça m'inspire ? Il n'y a pas de personne en particulier. Après, les grands sportifs en général, puisque j'admire leur état d'esprit, leur persévérance, le fait de tout faire pour atteindre son objectif et de dédier même sa vie à ça. Je pense que c'est inspirant. Ah oui, carrément. dans le domaine de la vie de tous les jours. C'est une très bonne réponse. Est-ce que tu as d'autres questions, d'autres choses à nous partager que tu aimerais dire ou je ne sais pas ? Non, je suis ravie d'être ici. C'est parfait. Et je vais mettre du coup tes coordonnées pour les personnes qui sont dans notre région et puis le lien vers l'email pour des gens qui soient... Vous êtes implantée partout en France finalement ? Oui. Donc on peut te retrouver l'entreprise et toi un petit peu où on veut finalement. Tout à fait. Voilà. Et toi, de toute façon, tu ne fais pas de... si tu as un client qui est dans le nord de la France, tu ne pourras pas le traiter même en digital. Non, mais ce sera mes collègues qui prendront le vol et ça, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien. Merci d'être venue et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée. Ça vous a plu ? Ça vous a plu ? N'hésitez pas à nous suivre ici ou sur vos réseaux sociaux préférés et à nous laisser une note concernant le podcast. À très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada